Bonjour, vous écoutez DSI et des Hommes, le podcast créé par Stratécy pour parler numérique, informatique, digitalisation, entrepreneuriat et bien d'autres sujets. Vous allez découvrir des conseils, des bonnes pratiques, des concepts clés à travers le témoignage de notre invité. Bonjour à toutes et tous, ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode de DSI et des Hommes, pour un nouvel épisode de Foire aux questions. Pour ce nouvel épisode, j'ai le plaisir d'accueillir Frédéric Perard, co-président de DoeWing et aussi co-président du cluster Auvergne-Rhône-Alpes de la Digital League pour parler d'agilité. Bonjour Frédéric. Bonjour Nicolas. Merci de revenir parce que tu étais déjà venu échanger avec moi l'année dernière pour l'épisode 3 du podcast où on avait pu parler d'un autre sujet qui te passionne, tout ce qui est autour du Green IT, de l'éco-conception. Mais là, on va parler d'agilité. Donc juste si tu peux te représenter rapidement et puis après on rentrera un peu plus dans le vif du sujet. Donc je suis Frédéric Perard, comme tu l'as dit, co-président de DoeWing et de Digital League. J'ai une formation d'ingénieur et je gère aujourd'hui une entreprise spécialisée en développement d'applications métiers, des logiciels sur mesure web, mobile et IoT, donc objets connectés. DoeWing est sur Saint-Etienne et nous avons 25 collaborateurs environ. Ok, donc on parle d'agilité. Pourquoi je t'ai invité ? Parce que vous ne fonctionnez qu'en agilité depuis déjà quelques années chez DoeWing. Mais qu'est-ce que tu peux nous dire de l'agilité ? Comment tu pourrais nous présenter cette méthode de projet ? Alors l'agilité est une méthode de gestion de projet qui permet de gérer des projets qui ont certaines spécificités. On peut l'opposer parfois à la méthode traditionnelle, cycle en V. La méthode traditionnelle va plutôt être sur la définition fine des besoins en amont, puis la réalisation et le recettage. Alors que la méthode agile va plutôt être une méthode qui va avancer par petits pas, fixer des grands objectifs, fixer un cadre de travail et ensuite faire la place à plus d'adaptation, plus de souplesse, tout en restant toutefois dans un cadre qui est clairement défini au départ. D'accord. Et parce que la méthode traditionnelle, comment on peut poser ces deux méthodes ? La méthode traditionnelle, de là la méthode agile. Alors la méthode traditionnelle va démarrer souvent avec un cahier des charges qui va être très précis et qui va définir toutes les étapes du projet. Avec la méthode agile, on va faire différemment. Maintenant, on va plutôt définir une charte projet au départ qui va définir les attentes concernant les grandes composantes du projet en termes de délai, en termes de budget, de fonctionnalité et de qualité attendue. Et avec ce cadre de travail-là qui est défini, on va ensuite décrire des usages que le logiciel doit avoir quand on parle d'un logiciel. Donc les usages sont écrits avec des tickets, des tickets qui s'appellent des stories, des petites histoires, qui sont orientés utilisateurs. L'objectif, c'est vraiment d'avoir plutôt l'usage qui va être fait du logiciel plutôt que la fonctionnalité détaillée. On va définir toutes ces fonctionnalités avec des tickets et puis ces tickets vont ensuite être estimés, priorisés et entrés dans une liste de choses à faire qui s'appelle un backlog et qu'on va ensuite réaliser tout au long du projet. D'accord. Et par rapport à tout ça, justement, est-ce qu'il y a différentes méthodes d'agilité ? On n'est pas que sur une méthode. Il y a la méthode Scrum qui, me semble, c'est celle que vous utilisez, si je ne me trompe pas. Alors oui, il y a plusieurs méthodes en effet. L'agilité, c'est vraiment le fait de découper le projet en petites tâches, donner un cadre et puis avancer petit à petit. C'est l'idée de se dire que finalement, pour gravir une montagne, on avance par petits pas. On avance et à chaque fois, on va rédiger des choses, les réaliser et les livrer. Ça, c'est le cœur de la méthode agile. En termes de méthode, on a ensuite plusieurs méthodologies précises, on va dire, qui ont été définies. Celle qu'on utilise, nous, c'est la méthode Scrum, qui est une méthode qui s'organise en termes de sprint. Un sprint, c'est une période de travail qui va durer environ trois semaines chez nous. Et pendant cette période de travail, on va réaliser des tâches et les livrer. Et puis, on opère ensuite une nouvelle étape. On va travailler finalement avec des itérations, comme ça, de trois semaines en trois semaines. Ça, c'est la méthode Scrum chez nous. Il y a d'autres méthodes également qui existent. Une des plus connues est la méthode Kanban. Et la méthode Kanban, c'est une méthode qui va plutôt viser à... Donc, il n'y a pas de sprint de développement dans la méthode Kanban. On est plutôt sur le contrôle des différentes étapes du projet. Il faut savoir que la méthode Agile, on imagine bien, il y a un tableau de travail qui existe avec plusieurs colonnes. La liste des tâches qui sont à réaliser, la liste des tâches qui sont en cours et la liste des tâches qui sont terminées. Eh bien, la méthode Kanban est plutôt une méthode qui va être sur une amélioration continue du projet. Il n'y a plus de sprint et on va plutôt travailler sur un flux unique où on va sortir des tickets qui sont à faire et les emmener à l'état de réaliser. La méthode Kanban également, elle est bien adaptée quand on a un très grand nombre de tickets, puisqu'on fait une analogie de cette méthode avec le trafic routier. Quand on a beaucoup de tickets à réaliser, ça correspond à beaucoup de trafic sur la route. Eh bien, pour augmenter la vitesse finale de réalisation, on va plutôt limiter les flux, comme sur la route quand on limite la vitesse. Et on va, comme ça, dans la méthode Kanban, ne s'autoriser à travailler que sur un petit nombre de tickets à la fois pour les emmener au terme, de façon fiable. D'accord. C'est un peu long pour couper ça. Oui, après c'est un peu compliqué, mais c'était l'idée d'avoir au moins les mots dans ces choses-là. Après, c'est vrai que je pense que ces deux méthodes-là sont les méthodes les plus utilisées. Parce que aussi, j'avais lu, il y avait la Scrum Ban, l'extrême programming, avec chacun les plus et les moins. Mais celle que j'entends souvent parler, c'est surtout la Scrum, parce qu'on entend parler des noms comme Product Owner, Scrum Master, qui ont des rôles bien définis dans une méthode agile. Après, ça va être aussi les outils que vous allez utiliser derrière. Entre, comme tu dis, la Kanban est quand même plus sur du pilotage visuel, pour moi. On est plus dans des choses qu'on va voir affichées sur des grands tableaux ou sur un outil. Mais voilà, après, ce sont les deux grosses que je vois comme ça. Alors, sur les deux méthodes, je dirais qu'il y a aussi une autre différence dans l'esprit, c'est que la méthode Scrum, on est vraiment sur des périodes de trois semaines. Des périodes de trois semaines où, quand on rentre dans un cycle de développement, on ne peut plus déranger l'équipe de développement qui est en train de travailler. Il faut les imaginer dans une salle en train de travailler et on ne les dérange pas. Donc, cette méthode-là, Scrum, c'est pour ça qu'elle a intégré un rôle dans le projet qui s'appelle le Scrum Master, qui est finalement là pour protéger l'équipe des interruptions. Cette personne-là, elle est là pour s'assurer que tout va bien et pour protéger l'équipe. Dans la méthode Kanban, on est plutôt sur un process d'amélioration et de livraison continue avec des livraisons qui vont se faire tous les jours ou presque, avec à chaque fois des process de test. Donc, on voit aussi que suivant les projets, parfois, quand on est côté client, on aime bien avoir une livraison qui est un petit peu plus grosse toutes les trois semaines plutôt que de tester des choses au fur et à mesure tous les jours. Oui, moi, c'est ce que je vois comme avantage parce que dans les avantages de la méthode agile, c'est par rapport à la méthode traditionnelle, c'est que tu veux avoir une livraison des fonctionnalités ou usage au fur et à mesure du projet. Donc, les utilisateurs vont pouvoir tester au fur et à mesure, tu vas pouvoir régler au fur et à mesure. Je vois beaucoup cet avantage-là. Ça va permettre forcément, côté utilisateur, en termes d'accompagnement au changement, d'engager mieux les équipes. Quand je parle d'équipe, c'est équipe utilisateur, équipe client, on va dire, sur ce côté-là, ceux qui vont acheter l'outil. Après, qu'est-ce que tu verrais comme autre avantage, toi ? Alors, la méthode agile, c'est surtout une méthode, comme tu l'as dit, qui permet de tester au fur et à mesure et d'ajuster au fur et à mesure. C'est très bien adapté pour faire un logiciel sur mesure qui est très bien adapté à l'usage. Tu as bien cité, à mon avis, les avantages principaux, c'est-à-dire s'adapter aux besoins qui vont changer, c'est-à-dire impliquer les utilisateurs, gérer le changement, puisque finalement, les utilisateurs vont être impliqués tout au long du projet. Et puis, une maîtrise quand même un peu plus fine des objectifs attendus, puisque finalement, quand on démarre un projet, on se rend compte que les meilleures idées viennent souvent quand on est au milieu du projet, à peu près. Donc, on va forcément avoir des nouvelles idées qui vont arriver et qu'il va falloir gérer dans la stratégie du projet. Et la méthode agile nous permet de pouvoir plus facilement sortir des fonctionnalités ou les faire un petit peu moins bien qu'attendues et en intégrer d'autres qui sont plus stratégiques. Donc, ça nous permet comme ça de contrôler un peu mieux le périmètre du projet en sachant que quand on fait du développement logiciel, on est clairement dans la loi du 80-20 avec 20% de l'effort qui aboutisse en général à 80% du résultat. La perfection coûte très cher. Et parfois, au lieu d'obtenir la perfection, on va s'arrêter un petit peu plus tôt dans le process. Et puis, ça va nous permettre comme ça de dégager du budget, dégager du temps pour faire d'autres fonctionnalités qui étaient devenues plus stratégiques. Donc, comme tu l'as dit, finalement, c'est un avantage de réduire le risque du projet parce qu'on sait que des projets de ce type-là, de développement d'un logiciel, peuvent être complexes. Et j'ai lu, suivant une étude qui date de 2018 de Standage Group Chaos Studies, qui disait que les projets agiles ont 60% plus de chances de succès que les projets non agiles. Sur les stats que je peux voir, les projets en cascade sont trois fois plus susceptibles d'échouer que les projets agiles. Mais moi, en inconvénient, je ne sais pas si on peut dire que c'est un inconvénient, après, c'est un débat que je te lance, c'est qu'en agilité, moins d'un projet sur deux sort complet dans les temps, dans le budget et est accepté par les utilisateurs. Est-ce que tu ressens ça ? Et qu'est-ce que vous pouvez mettre, vous, en effort sur ce risque-là vis-à-vis de l'agilité ? Alors, le point le plus important pour moi pour lancer un projet agile, déjà, c'est ce qu'on appelle la charte agile qui est définie au démarrage du projet. Cette charte agile, elle est parfois mise de côté par les prestataires et pourtant, elle est indispensable puisque c'est elle qui va définir tout le cadre et tout ce qui est attendu dans la collaboration entre le prestataire et le client. Dans cette charte agile, on va définir les grandes lignes qu'on attend en termes de qualité, de délai, en termes de budget, tous les composants qui définissent le projet. Et en définissant cette charte agile, on va comme ça définir des leviers sur lesquels on peut jouer parce que finalement, sur chaque projet, on a des éléments qu'on peut toucher finalement, que ça soit, on peut s'autoriser un décalage de planning ou un décalage de budget ou un décalage de fonctionnalité ou de qualité. Et quand on ne peut pas du tout jouer sur ces éléments-là, ça veut dire qu'on va apporter beaucoup de rigidité au projet. Alors, quand on apporte cette rigidité au projet, il faut déjà en être conscient dès le départ. Et cette charte agile, elle permet déjà de bien définir ça. Une fois qu'on a bien défini ces éléments-là, le plus important, c'est de définir les fonctionnalités qui sont attendues, de les estimer et quand même de prendre un petit peu de temps au départ lors du premier sprint de développement qui s'appelle le sprint zéro, qui va comme ça permettre d'écrire toutes les tâches qui sont attendues, de bien les estimer pour partir ensuite correctement. On a parfois le tort sur les projets agiles de partir très, très vite dans la réalisation. Et c'est ce qui nous emmène, en faisant ça, à partir un peu trop dans le flou. Donc, on aime bien quand même définir un peu mieux le cadre de travail. Et puis, le deuxième point, c'est que la méthode agile, si on ne l'adosse pas avec du suivi de projet très important, eh bien, elle peut ressembler un petit peu à du chaos parce que finalement, on va constamment modifier des choses dans le projet et puis, le projet va devenir vraiment très flou au fur et à mesure du temps et partir dans tous les sens en termes de fonctionnalité ou de qualité. Alors, pour ça, en termes de méthode, déjà, il va falloir mettre en place beaucoup de réunions de pilotage qui sont des réunions qui doivent être très régulières. Les réunions de pilotage, pour moi, indispensables sont déjà un comité de pilotage hebdomadaire qui doit se faire entre le client et l'équipe. Et lors de ce comité de pilotage hebdomadaire, on regarde où on en est, on regarde ce qu'on fait, on regarde si on a des blocages. On n'est pas là pour définir en détail les fonctionnalités, mais pour vérifier que le projet se déroule bien au quotidien. Ensuite, on a également un comité stratégique qui doit être mis en place qui, lui, peut être un petit peu plus espacé dans le temps et qui, lui, va permettre de contrôler où on en est en termes de budget, vraiment dans les grandes lignes sur le projet. Ça, ce sont deux réunions qui sont pour moi importantes, qui permettent au client de savoir exactement où il en est et d'agir s'il y a besoin pour bouger des lignes. Alors, ça nous emmène à la question du temps qui doit être passé sur un projet agile. C'est que, comme tu l'as dit aussi sur les succès du projet, pour moi, le succès d'un projet agile est conditionné par l'implication du client et du prestataire pour beaucoup échanger. Et cette implication, finalement, elle m'emmène à cette réflexion, c'est de dire qu'une méthode agile ne fait pas gagner du temps sur un projet. Il faut en être conscient, on croit ça parfois. Mais elle ne fait pas gagner du temps sur un projet puisque, finalement, elle va plutôt lisser le temps à passer sur le calendrier. Plutôt que de faire une grande phase d'analyse au départ, de faire une réalisation et une grande phase de recettes, on va plutôt tout le long du projet faire des phases d'analyse, de réalisation et de recettes. Et c'est ce travail quotidien ou hebdomadaire qui va nous assurer pour moi le succès du projet. Si on n'est pas capable de s'impliquer et de passer du temps tout au long du projet, on ne peut pas se positionner dans une méthode agile. Ok. Et dernière petite question, est-ce que tous les projets informatiques ont intérêt à utiliser de l'agilité ou suivant la taille du projet, suivant, je ne sais pas quels autres critères on peut avoir, l'agilité est peu recommandée ou moins recommandée ? Alors, on arrive à appliquer de la méthode agile sur des projets qui sont assez gros. Toutefois, la méthode agile doit être gérée doit être gérée par une équipe qui est plutôt petite en taille déjà. Si on a un projet informatique qui doit être géré par une équipe de 20 collaborateurs, on ne peut pas faire une méthode agile à 20 collaborateurs. par contre, on peut éventuellement découper le projet en plusieurs sous-projets qui, eux, peuvent être gérés en méthode agile. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'il faut que côté client, côté suivi, on ait ce suivi quotidien. si on n'a pas ce suivi quotidien, on va finalement retomber sur ce qu'on appelle un effet tunnel qu'on peut avoir parfois dans les cycles en V, c'est-à-dire on rentre dans une phase de réalisation et puis on récupère au bout de 3-4 mois, on se met à faire des tests et finalement, il est trop tard pour bouger les choses. Donc, il faut aussi des projets qui ne soient pas trop gros, c'est-à-dire des groupes de travail de 3-4-5 personnes, ça va bien. J'avoue que moi, je trouve que c'est la taille parfaite, une bonne disponibilité du client et ensuite aussi être ouvert au changement, c'est-à-dire qu'on pense souvent au prestataire en disant il faut qu'il soit ouvert au changement mais je retourne également la situation dans l'autre sens en disant aussi que le client doit aussi être ouvert au changement parce qu'il faut accepter que le prestataire propose des choses qui ne sont parfois pas tout à fait celles qui étaient imaginées mais qui correspondent en termes d'usage et en faisant ce genre de choses, ça nous permet de gagner de la souplesse sur le projet parce que finalement on va intégrer une solution qui va être parfois plus rapide à développer qui n'est pas parfaite mais qui nous dégage du budget ou du temps pour pouvoir faire autre chose à la place. Si on est rigide et qu'on est bloqué sur les fonctionnalités qu'on est bloqué sur l'usage qu'on est bloqué sur le délai et la qualité le budget et bien à ce moment-là autant passer avec une méthode cahier des charges et essayer de contraindre tout ça et passer par une très forte période d'analyse. Ok, écoute, merci pour tout. Je pense que ce que tu viens de dire conclut aussi c'est que déjà le cycle traditionnel n'est pas mort loin de là. Moi je trouve que la méthode agile apporte quand même beaucoup d'avantages et va réduire les risques du projet parce que déjà on va découper des gros projets en sous-projets on va en faire comme tu dis des sprints ou un peu plus large sur ces choses-là ça va réduire pour moi les délais de prise de décision parce qu'on implique les gens tout au long du projet via les comités de projet via les comités stratégiques etc. On va aussi intégrer les gens tout de suite je pense les utilisateurs finaux dans la phase de préparation et de tests et on va arriver tout de suite à proposer de la valeur rapidement de gérer des problèmes plus efficacement sur des choses qui avaient pu être oubliées au départ dans le cas des charges il y a tout un tas de sujets mais qui doivent être adaptés au contexte mais dans tous les cas dans les deux méthodes je pense que ce qui est important c'est si tu l'as dit c'est beaucoup de communication tout au long du projet du début à la fin bien cadré au début ça je pense que c'est ce qui va dans la réussite du projet c'est savoir ce que le client veut ce que le client veut voilà je trouve que c'est une méthode plutôt intéressante je ne sais pas est-ce que tu as un mot de la fin ? Je dirais que finalement tout tourne autour de la transparence c'est-à-dire que la méthode agile c'est une méthode qui nécessite de la transparence de tous de la transparence du client autour de pourquoi il fait ce projet quels sont les avantages qui sont escomptés quelle est l'équipe sa disponibilité de la transparence aussi côté prestataire pour aussi remonter les difficultés et pour moi ce sont des projets qui sont très intéressants pour tout le monde parce qu'on rentre clairement dans une phase de co-construction on casse le rapport de prestataire à client finalement et on est plutôt sur une vraiment sur une équipe qui va être concernée des deux côtés et qui va vraiment être dans l'esprit de se dire on construit ce projet ensemble et puis c'est notre projet à tous qu'on soit le prestataire ou le client et ce côté-là moi je le trouve très très intéressant parce que sur l'implication des équipes sur leur envie de faire au mieux pour le projet et d'apporter de la qualité on s'y retrouve clairement écoute merci beaucoup pour ces explications qui j'espère vont éclairer un peu plus tout le monde je pense qu'on peut te contacter via LinkedIn surtout s'il y a des questions ou des choses comme ça via LinkedIn ou sur le site internet ou sur le site internet voilà je mettrai tous les liens dans la biographie merci à nos auditeurs de nous avoir écoutés si vous avez des questions à propos du système d'information d'agilité n'hésitez pas à nous contacter via les réseaux sociaux puis abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute pour ne pas rater nos prochains épisodes suivez-nous sur nos réseaux sociaux à bientôt sur Dessiers des Hommes Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501